On a besoin de 280 g de farine, un sachet de levure sèche boulangère qui fait environ 5 g, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel, deux cuillères à soupe de semoule fine et on aura besoin aussi de 100 g de beurre. Il va également vous falloir 180 g d'eau tiède. Alors dans le batteur, je commence par mettre le sel et le sucre. Ensuite la farine. On continue avec la semoule fine. Je rajoute l'eau tiède et je commence par mélanger environ 30 secondes. Alors une fois que je n'aperçois plus la farine, je viens y ajouter ma levure sèche boulangère. Et là on est parti pour un pétrissage d'environ 8 minutes. Lorsque la pâte est prête, vous venez ici la badigeonner d'un peu d'huile. Vous la reformez en boule, on n'oublie pas la petite fessée qui fait toujours plaisir à la pâte. Ensuite on remet donc la pâte directement dans la cuve, on la recouvre et on laisse pousser pour environ 45 minutes. Pour la recette, on aura besoin de 4 belles poignées de fromage râpé. Ensuite ici j'ai un demi piment vert que j'ai coupé en petits morceaux. Deux belles poignées de persil. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Un oignon. Une carotte. Deux tomates. Une cuillère à café de thym. 200 g de blanc de poulet. Une gousse d'ail. Du sel, du poivre selon vos goûts. Jigembre, on prendra une cuillère à café. Et paprika, une cuillère à café. Il va également vous falloir 100 g de sauce tomate. Donc là elle est aromatisée au basilica. Dans une poêle, vous mettez l'huile à chauffer et ensuite vous versez les carottes râpées avec les oignons. Donc là on est sur un feu doux, il n'est pas trop fort. On verse le persil avec. On mélange. Ensuite on va pouvoir presser l'ail dans mon presse-ail des années 40. Alors si vous aimez ça, vous pouvez mettre deux gousses d'ail. Et là on reste sur un feu doux. Parce que si le feu est trop fort, on va créer de l'amertume avec le persil. Donc là, on y va tout doucement. Après ça, je pousse ma garniture sur le côté. Je viens mettre ici un petit peu d'huile d'olive. On laisse chauffer quelques secondes. Et ensuite on va pouvoir disposer le blanc de poulet coupé en petits morceaux. Là on l'aplati. Et on laisse colorer légèrement. Alors sur le poulet, on va pouvoir venir mettre un petit peu de sel. Avec un tout petit peu de poivre. On garde donc le reste des épices pour tout à l'heure. On n'hésite pas à mélanger la garniture pour éviter qu'elle brûle. Allez, le poulet commence à cuire sur un côté. On va pouvoir le retourner. Allez, maintenant on rassemble le tout. On verse la tomate. Enfin les deux tomates coupées en petits cubes. On baisse la température. On va pouvoir y ajouter les épices. Alors la règle à respecter, c'est quand vous rajoutez les épices, il faut avoir un feu doux et il faut avoir un petit peu de liquide dans la préparation. Sinon les épices vont brûler et vous allez vous retrouver avec de l'amertume. Donc là on a rajouté les tomates, donc la préparation elle n'est pas trop sèche. Donc les épices vont bien infuser à l'intérieur. La préparation est fuite, on passe à la suite de la recette. Alors on saupoudre la pâte d'un peu de farine et on va venir la dégazer. Allez, je récupère un rouleau et je viens donc aplatir la pâte. Je récupère le beurre fondu et je viens tartiner toute la surface. Allez, je vais la rouler de cette manière là. Je la coupe ici en deux. Je récupère chaque partie et j'essaye de former une boule. On essaie de faire deux pâtons identiques. Alors j'hésite pas à mettre de la farine et on va venir essayer de former un rond. Après ça, je récupère ici un disque et je viens de tracer mon rond et je m'arrange pour garder des bordures. On en aura besoin tout à l'heure pour la déco. Alors je plie mon pâton en quatre. Donc ça c'est pour pouvoir le déplacer sans problème. Et je dispose ça donc sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Je récupère le deuxième disque. Je récupère également un petit peu de pâte qui me restait donc tout à l'heure. Et j'en garde un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour la déco. Et là, on vient faire un deuxième disque. Le deuxième disque, on va essayer de le faire légèrement plus grand. On a besoin qu'il soit plus grand donc pour recouvrir toute la garniture. On étire la pâte sur les côtés. Ensuite, on verse la sauce tomate au centre. Et on vient la répartir de cette manière là. Et on va essayer de ne pas aller carrément au bord. On va laisser donc un petit centimètre pour la fermeture. Ensuite, je saupoudre d'un peu de fromage râpé. Donc pour moi, ça sera de la mozzarella râpée. Ensuite, on vient y déposer notre fameuse garniture. Oulala les amis ! Alors dans cette recette, vous pouvez tout à fait mettre des olives, de l'origan. Vous pouvez également rajouter des rondelles de mozzarella. Donc faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, avec la cuillère, je suis en train d'aplatir la garniture. Ensuite, on va pouvoir y mettre le fromage. Mais juste avant, je vais débarrasser quand même ce qu'il me reste dans la cuillère. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide. Et là, on met donc du fromage. Alors le fromage, je ne vais pas trop indiquer la vraie quantité. Vous mettez une belle poignée au départ. Avant de mettre la garniture, et vous rajoutez une poignée pour le dessus. Il n'y a pas vraiment de quantité, quoi. Ensuite, j'humidifie les bordures pour souder la pâte. Donc on met un petit peu d'eau. Vous enroulez votre pâte pour la transporter facilement. Et on la dispose directement sur la garniture. Alors, il faut qu'elle soit un petit peu plus grande, pour pouvoir bien épouser la forme de ma pizza originale. Alors, maintenant, j'appuie sur les côtés. Je récupère mon cercle magique. Et là, je vais essayer d'enlever l'excédent de pâte tout en gardant une belle forme ronde. Alors, je vais m'arranger pour bien souder la pâte. Donc ici, avec une petite spatulette, je viens ramener les bords vers l'intérieur. Donc je presse elle comme ça, en mettant mon doigt, et j'appuie. Je récupère le restant de pâte, et je viens ici l'étaler. Maintenant, on fait des bandes de la longueur de la pizza. Ensuite, on récupère le pinceau, et on vient badigeonner donc de l'eau sur toute la surface de la pizza. Après ça, on vient disposer des bandes par-dessus. Alors, les petites bandes que l'on a découpées, on va venir les mettre sur les côtés, vu que c'est plus court. On appuie bien pour que ça colle. Et on continue donc en losange. Rassemblez donc tout ce qui dépasse, pour avoir quelque chose de joli. Et ensuite, on va penser à faire des petits trous sur la pâte, pour laisser l'humidité s'échapper. Sinon, ça va gonfler dans tous les sens, et on n'aura pas quelque chose de très joli. Donc là, je fais un petit trou là. Un ici, un ici, un là. Voilà, on va permettre donc à l'humidité de s'échapper. Je récupère le pinceau, avec le beurre, et là, je viens badigeonner sur toute la surface. Si vous préférez l'huile d'olive, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Alors maintenant, on préchauffe le four à environ 200 degrés. Et on est parti pour une cuisson d'environ 30 minutes, peut-être 20 à 25, peut-être 30. Donc, tout dépend de vos fours. Les amis, la pizza est cuite. On passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Cédric, Sabonette, Inès, Glauca, Fatia, Carmen et Amandine. Alors, surtout, faites attention de ne pas trop cuire la pâte. On ne veut pas quelque chose de trop sec. Donc, quand c'est cuit, on retire. Alors maintenant, je me coupe une jolie part. Ouh là là, les amis. Ouh là là. Allez, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça, les amis. C'est juste gourmand. Ouh là 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 là. Les amis, je ne vais pas passer à la dégustation. Par contre, je vous montre ça de près. Je mangerai ça tout à l'heure. Et je peux vous garantir que je vais vraiment me régaler. Regardez-moi ça, c'est magnifique.